bonjour sacré féminin voici une guidance pour toi allez allons-y avant que la nuit tombe et que je n'ai plus cette jolie lumière du jour pour te faire la guidance j'aime bien te faire les guidances à la lumière du jour mais ça devient compliqué car je suis plus disponible quand il fait nuit à regarde ça commence fort pour toi j'adore cette carte cette carte c'est la carte de la sagesse c'est notre singe qui avance qui a de l'expérience ici j'aime beaucoup parce que notre âge est une petite poupette qui m'appelle et qui va faire irruption dans la pièce non elle peut pas la porte est fermée elle cavale à quatre pattes alors je reviens sur mon 3 de coeur et donc notre 3 de coeur il nous montre vraiment et bien toute cette intelligence que tu as sacré féminin parce que le singe ici c'est aussi c'est notre grand singe c'est aussi le potentiel le potentiel tout le potentiel que tu as c'est plus que ton expérience je dirais même que c'est plus que tes dons et tes talents tu vois c'est tout toi tout toi et c'est un potentiel dont tu n'as pas forcément conscience et c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus ici on a du génie tu vois parce que il ya une notion d'invention ici mais aussi une fonctionnement de pensée il ya un certain fonctionnement de pensée je vais tiens j'avais pas zoomé qui est qui est brillant il ya un fonctionnement de pensée qui relie tous les points il ya on peut avoir une pensée en arborescence aussi ici c'est pas le travail mental où vraiment tu te oui tu peux te torturer ça peut être pas te torturer c'est pas le mot ça peut être un travail vraiment mental intense mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui est inné chez toi qui fait partie de toi et ici tu as une pensée qui en entraîne une autre qui en entraîne une autre j'ai quelqu'un de brillant ici alors c'est vraiment quelqu'un qui ouais qui a du génie et d'ailleurs tu vois le petit sujet nous parle de génie reconnu et là de génie méconnu ça veut dire beaucoup quand même donc ici il ya une occasion une autre moi parce que je ressens j'ai pas encore les autres cartes mais il ya une occasion entre guillemets de briller et c'est vraiment positif c'est pas du tout péjoratif absolument pas il ya une notion de réussite une notion de je sais pas peut-être que tu fais quelque chose et il ya un bouche à oreille positif tu vois donc comme on dit ça les honneurs la notoriété il ya une intelligence d'accord il ya du génie il ya l'intelligence ici c'est un synophale il tient un rouleau de papier et puis en fait avec son bâton il trace par terre des des lettres des caractères voilà l'ensemble oral nous parle d'une d'une belle réussite d'une très belle réussite même on a le papyrus le sureau le laurier et la constellation de pégase nous parle d'indépendance et de liberté il se sent quelque chose ici où vraiment on appelle au féminin à aller aller chercher au fond d'elle et j'ai cette notion en fait j'ai le chakra du coeur la joie qui s'ouvre en fait tu sais le chakra les chakras sont des roues énergétique elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et à une certaine vitesse et quand elle ralentissent un petit peu elle quand elle s'arrête de tourner on meurt donc quand elle ne fonctionne pas à la bonne vitesse et bien dans la zone où se situe le chakra les organes qui sont reliés les organes physiologiques qui sont reliés fonctionne pas très très bien et donc pourquoi je te dis ça parce que j'ai une notion en fait d'ouverture du chakra du coeur avec une lumière une magnifique lumière dorée qui sort alors que le chakra du coeur il est vert mais d'ailleurs ici on a du jaune c'est un peu doré on a du vert mais s'il ya une puissance fortuna major c'est la victoire le triomphe c'est la puissance sur les événements il ya notion d'adaptation aussi de responsabilité pour le sacré féminin non ici celle 4 fait partie des événements imprévus il ya une grande faculté d'adaptation c'est le sacré féminin grâce a aussi à son intelligence grâce à son expérience à son savoir on a vraiment la connaissance là c'est ça c'est 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 le savoir plus l'expérience 1 et ça ça permet elle va agir en fait en bonne intelligence et avec beaucoup de sagesse et c'est aussi le sacré féminin du coup des sentiments qui sont sincères qui sont oui plein d'harmonie plein d'harmonie qui sont harmonieux tout simplement c'est assez apaisant il ya vraiment une entente ici on va voir les cartes qui suivent et puis aussi je pourrais très bien ouais on va les voir les cartes qui suivent ici on va pour continuer ouais elle va avancer il est question de courage d'énergie pour la suite des événements sacré féminin continue on parle de prudence aussi néanmoins notamment dans tes finances avec ce petit sujet ici prend des conseils les questions prendre de ici des des prendre conseils c'est important c'est vraiment nécessaire prendre des avis des conseils c'est nécessaire pour la suite des événements quel que soit le domaine d'ailleurs un gain ça c'est super ici on a la carte tu vois là tu as la carte du mariage en fait avec le 8 de trèfle on nous parle d'engagement et la petite le petit sujet ici va nous parler d'engagement dans les sentiments voilà il ya quelque chose qui avance ici on avance avec prudence il ya toujours cette notion de génie ici on est on est dans le futur celle là c'est vraiment elle ascensionne un sacré féminin ascensionne t'ascensionne en capricorne on a laissé le dieu pont qui s'est transformé en capricorne ici pour pouvoir fuir le grand géant mais il ya cette notion d'ascensionner on ascensionne aussi avec ses dons son charme tout son charme d'accord donc os briller dans ce chakra du coeur là j'ai vu cette cette ouverture du chakra c'est trop comme ça qui tourne puis à un moment donné il ya une ouverture en plein centre et cette lumière qui surgit eh bien c'est c'est oser briller d'accord et là j'ai des sacrés féminins qui qui dépote et il ya du génie là il ya une reconnaissance une reconnaissance de tes dons de tes talents là voilà tu avances avec prudence on voit que le combat ici il ya des difficultés de toutes parts hercules et l'attaqué par une écrevisse qui a été envoyé par la ds era et par le leader de l'airne qui a six têtes donc il attaqué de toutes parts donc avance avec prudence je peux te dire que tu y arrives et tu obtiendras ce que tu veux avec le par le charme et la séduction ici c'est positif c'est pas négatif des fois on en a besoin pour avancer j'ai un paquet entier ça fait voilà tout ça non voilà regarde j'allais dire et puis si ça doit ressortir ça ressortira ouais j'ai des jolies cartes là j'ai l'impression que les énergies ont bougé ça a changé bon je peux pas zoomer plus sinon tu verras pas tout mais en tout cas regarde ici on a le passé et le passé c'est à ta droite donc c'est le passé on a les possibilités d'avenir à ta gauche ici le passé aussi tout ce que tu as dans ton intimité ce tout ce à quoi tu aspire aussi quelque part donc ici il ya cette notion d'engagement de mariage d'avancer à deux il ya une vraiment une belle réussite moi j'ai un sacré féminin j'ai des frissons partout et qui qui est positif ici et qui a fait un travail de titan en fait on voit bien que il ya eu la victoire ici de jason sur la toison d'or elle a été protégée sacré féminin parce parce que mais prête protégé par quelqu'un qu'elle aime parce que ici jason il a été protégé protégé par par celle qu'il aime qui a en lui a donné un baume magique il a enduit son bouclier de baume magique et ça l'a protégé et en même temps sacré féminin protège son sacré masculin aussi il ya la victoire il ya ça vraiment il ya une victoire pour moi la victoire l'a déjà eu lieu d'accord dans la relation sans mine sentimentale la victoire a déjà eu lieu dans ta relation aussi dans tes relations on va dire dans le domaine pardon professionnel c'est pareil il ya eu des combats mais là c'est pour pour avancer les temps sont pas simples mais sont super constructif faut tenir bon continue d'avancer continue de rêver et rêve grand là quand je vois ce que j'ai sous les yeux il ya une notion d'ambition rêve grand vraiment 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 c'est était une belle adaptation tu prends tes responsabilités non là j'ai quelque chose qui qui est exceptionnel il ya beaucoup de trèfle sacré féminin beaucoup de trèfle c'est à dire qu'il ya on est il ya une notion de bâtir ta vie j'entends ça bâtir sa vie de bâtir ta vie d'avancer professionnellement mais sa part du centre tu vois sa part ici de toi à partir du moment où toi tu oses être toi même où tu toi même m apostrophe aïe m où tu oses m toi t'aimer à 100% et regarde tout ce chemin que tu as parcouru regarde tout le savoir que tu as toute la connaissance que tu as toute l'expérience que tu as tout ça tu capitalises dessus en fait tu l'utilises et puis si tu sais pas comment faire comment utiliser tout ça prends conseil et d'ailleurs ce serait judicieux c'est à dire ne fait pas des financements si tu veux créer te créer et créer une entreprise par exemple attention à pas faire n'importe quoi bien évidemment à prendre conseil autour de toi il faudra faire attention aux finances voilà il est tout à fait possible que tu t'associes avec une personne c'est une possibilité si tu y pensais et ça fonctionnerait ça marcherait et ici c'est l'aspect matériel du sacré féminin qui fait avancer aussi l'autre les autres domaines forcément le financier ça c'est sûr donc le niveau professionnel il ya des idées qui émergent il ya des choses qui se font on te demande d'utiliser ton plein potentiel on te demande d'arrêter de te cacher et tu vois j'ai arrêté de me cacher je donne mes cours de yoga aujourd'hui en ligne je te mets le lien dans la description sous la vidéo si tu veux nous rejoindre les soirs les mardi mercredi et jeudi soir et où je montre donc ma frémousse à plus de monde que forcément les personnes qui seraient dans mes cours puisque c'était un petit centre de yoga mais avec le coronavirus je peux plus donner mes cours en physique donc il ya cette notion là tu vois de se montrer et en fait d'apporter ses compétences au monde et peut-être pour certaines personnes comme c'est mon cas un plus grand nombre aussi de personnes là je me cachais un petit peu avec mon petit centre de yoga à tel point que dans ma petite ville on me disait oh ben j'étais pas au courant ben non je me cachais bien voilà et puis ben faut avoir de l'espace aussi faut avoir une grande salle pour pouvoir donner à beaucoup de personnes ce qui n'était pas mon cas et ben écoute tu vois avec ce qui se passe en ce moment et bien du coup je n'ai pas eu d'autre choix là que de passer en ligne et je me suis dit pourquoi pas ouvrir ces cours à plus de monde et c'est pour ça que je t'en parle aussi mais surtout pas tant pour ça surtout pour te donner mon expérience dans le fait d'oser se montrer d'oser donner ce qu'on a de meilleur en soi voilà à l'extérieur aux autres puisque moi la carte mancie est une passion mais ce n'est pas mon métier j'en ai pas forcément fait mon métier maintenant effectivement je me suis retrouvée en double activité même triple puisque je suis coach de vie aussi un coach en développement personnel mais tout ça fait que je suis moi et je me cachais un peu ben là je vais moins me cacher pour les coups le coup je mets des actions en place et peut-être que toi aussi c'est le cas on te demande de mettre des actions en place et le fait de mettre des actions en place harmonise par exemple vraiment vraiment ma relation sentimentale avec mon autre le fait d'être en action comme ça de d'oser faire les choses il ya quelque chose d'assez admiratif chez lui et ça fait du bien aussi voilà il aime bien quand je donne mes cours de yoga et il ya pendant qu'il est avec la petite et mon fils et bien des fois il a l'écran allumé puis il regarde en même temps en ligne tu vois donc il ya il ya beaucoup de choses qui émergent quand tu te quand tu quand tu vas vers vraiment ce vers quoi tu es fait quand tu oses faire quelque chose et quand tu oses te montrer et sacré féminin a changé il ya quelques temps déjà son son slogan ça ça dit comment ça comment on appelle ça sa ligne directe sa ligne directrice en anglais je sais plus comment on dit ça et c'est os ta différence et bien sûr que ça parle beaucoup de mon expérience c'est oser sa différence et peut-être que tu es multipotentiel comme moi et que c'est pas évident de savoir de prendre une voix des fonds c'est pas qu'elle voit prendre mais moi j'ai envie de te dire justement tu prends tout ce qui tout ce que tu as et puis t'es pas forcément obligé de choisir mais tu peux peut-être trouver quelque chose qui est à l'intersection de tout ce que tu as et ça ça s'appelle ton ikigai aussi ikigai i-k-i-g-a-i-tréma souvent on nous demande de choisir et des fois c'est juste pas possible et quand tu as une pensée en arborescence comme ça que tu es pleine d'idées c'est juste pas possible mais il faut bien commencer par quelque chose et c'est avec l'expérience avec les petits pas que finalement les choses se font moi ça fait très longtemps que je me pose la question sur la direction à prendre pour le sacré féminin voilà je te parle un petit peu de moi parce que ça peut ça peut l'ex de pas de moi en tant que telle mais de l'expérience que j'aime ça peut peut-être t'aider et bien c'est avec le temps que tu vas trouver finalement ta voix et ça fait un moment que je cherche ce qu'est sacré féminin féminin d'abord sacré féminin c'est parti de ma propre expérience et du sacré féminin que je suis moi même avec mes différentes expériences de vie et je t'invite toi à révéler justement tout ce que tu es tout ton savoir ton savoir est ton savoir faire parce que ça tu peux vraiment faire quelque chose et je crois que avec ce que j'ai devant les yeux mais bien là on te demande très clairement de le révéler au monde et d'oser y aller doser vraiment ce qu'on te dit mais tu as du génie en fait c'est comme si le jeu me disais mais mais voilà tout est au vert là on te dit très clairement de travailler sur 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 cet aspect constructif de ta vie là tu vois j'ai beaucoup 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 de trèfle donc il ya vraiment on est dans la matière la sacré féminin c'est vraiment associe toi ça fonctionnera si tu as envie si l'idée est venue un évidemment qu'est ce qu'on a d'autre on a le fait de faire attention à ses finances mais j'ai deux fois le génie ici là c'est le futur j'ai vraiment le génie on utilise le charme la séduction pour arriver à ses fins tes combattifs t'arrivera à tes fins a pas de souci là dessus mais ose parce que souvent c'est maintenant je vais pas utiliser le charme et la séduction ben si ben si mais il ya charme et c'est du que ça il ya charme et charme et séduction et séduction moi je parle souvent et j'ai découvert ça avec le jeu féminitude d'ailleurs je vais reprendre les podcasts de manière sur les podcasts sur sainte claude et je vais les mettre sur sur l'application d'apple j'ai plus apple podcast voilà aussi c'est du travail j'ai très peu de temps mais je vais y arriver pareil un petit des petits pas des petits pas et je reprends les podcasts justement sur les énergies c'est ce sont des guidances complètement complètement différente vraiment orienté développement de soi développement spirituel réalisation de soi ça te donne les énergies du moment mais les pistes les axes peut-être à développer à aller voir ça te donne des réponses aussi avec les énergies du moment mais avec un jeu qui plus relie vraiment féminin sacré et c'est aller voir justement les mystères de ton être intérieur avec le jeu féminitude et d'autres jeux de ce type comme on brasaille aussi aussi également et le tarot essentiel qui est particulier que j'aime beaucoup aussi sont des trois jeux qui sont dans la même énergie donc les guidances sont complètement différente et j'avais un peu lâché parce que je manque de temps mais c'est vraiment ce que j'adore faire donc je vais y revenir aussi également plus souvent donc je suis en train de m'organiser peut-être que toi aussi tu as besoin de t'organiser pour mettre en place les choses tu vois moi j'aime le yoga donc je m'organise le soir pour travailler sur le site pour mettre tout en place pour les séances de yoga mais voilà j'ai encore tout plein de choses à faire j'ai le site sacré féminin qui est créé depuis très longtemps mais qui n'a pas avancé donc je m'y mets aussi et je suis dans cette énergie là alors je te la transmets parce que peut-être que tu as envie de mettre des choses en place et je te dis écoute c'est possible fait des petits pas là c'est vraiment ce ce qui est dans la guidance pour ça que je me permets vraiment de te parler de tout ça de ma propre expérience et tu vas au niveau sentimental c'est positif c'est vraiment positif mais je vais te dire en fait ce qui se passe au niveau sentimental pour toi après avoir parlé vraiment du matériel on va regarder d'abord alors là je peux te dire que c'est vraiment l'union l'association l'engagement ici ce sont des retrouvailles donc pour moi on a peut-être aussi des sacrés féminins qui ont retrouvé leur autre par le passé et qui sont ensemble en ce moment ou qui sont en passe de se retrouver c'est à dire que le confinement peut se faire ensemble ce deuxième confinement un peu particulier ou pas d'ailleurs mais les retrouvailles ont eu lieu là pour moi pour certains et certaines d'autres on me dit voilà c'est avant sur la construction de ta vie à toi c'est vraiment ce qui fait avancer aussi la relation c'est important donc je m'oriente vers le futur parce que de toute façon c'est ce qui va vraiment t'aider le plus mais et c'est ce que tu attends mais ici on a fortuna majeure donc on a ta la bonne fortune t'as la chance avec toi c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment important qui est vraiment fort là donc ça c'est bon c'est le triomphe et la réussite avec fortuna majeure je voudrais voir quelque chose d'ailleurs je sais plus à quel mois elle est elle est reliée cette figure géomantique il y en a je les ai par coeur d'autres alors pas du tout du tout du tout je vais te dire ça tout de suite si j'arrive à retrouver c'est la grande fortune fortuna majeure t'as aussi fortuna minor qui sera la petite fortune la grande fortune on est sur le mois de janvier tu vois je te parlais ah ben oui je te parlais du mois de du capricorne capricorne alors ça ouais c'est ça c'est le mois de janvier le capricorne fortuna t'as le mois d'août aussi hein c'est janvier et août tu peux retrouver les deux dans l'agent dans les gens dans la 1 2 3 dans la géomancie moi je pense plutôt à janvier parce que j'ai le capricorne donc ici je t'en parlais tout à l'heure et aussi c'est on a une durée de un mois aussi donc on rentre en capricorne bientôt pas bientôt on rentre en sagittaire là bientôt mais du coup le capricorne ne va pas tarder à arriver aussi donc à l'approche du capricorne il y a les choses qui se mettent en place il y aura peut-être effectivement des des actions à mener avec prudence en prenant conseil attention aux finances il y aura ce sera bien géré avec prudence tout se passe bien de toute façon dans tous les cas j'ai vraiment ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un jeu comme ça je trouve ça super agréable pendant ce temps on a aussi un sacré masculin tu pourras aller voir la dernière guidance du sacré masculin qui lui est en pleine transformation aussi il avance aussi et c'est plus en profondeur lui il est vraiment en reconnexion c'est marrant parce que lui en connexion avec sa divinité avec le divin en lui avec sa toute sa spiritualité et puis donc avec son féminin ça c'est assez incroyable quand même je t'ai fait le lien entre les deux avec son féminin sacré et puis là le sacré féminin qui elle se relie en fait à son masculin sacré enfin à sa partie pardon masculine à sa polarité masculine et là on a l'équilibré des deux l'on a l'équilibré entre le masculin et féminin masculin à gauche féminin à droite un équilibre des deux ça apparaît vraiment dans la guidance quoi c'est assez drôle et on a eu la fusion du principe masculin et féminin avant cette étape alchimique là un des alchimistes c'est vraiment le chemin de l'âme moi je dis c'est pas le jeu c'est plus que le chemin de vie pour moi c'est le chemin de l'âme le chemin de vie aussi parce que pour moi le chemin de vie s'implique dans le chemin d'âme de l'âme mission de vie mission d'âme les deux s'imbriquent parfois d'ailleurs la mission d'âme et la mission de vie parfois pas du tout et là on a vraiment les deux il ya un équilibre entre les deux donc il ya eu une fusion pour moi il ya des couples il ya d'âme notamment dans les liens d'âme à les flammes jumelles il ya des couples qui ont vraiment il ya eu cette cette fusion des des deux polarités des deux énergies qui fait que chacun reconnecte avec voilà le masculin avec son son sa polarité féminine et le masculin le féminin avec sa polarité féminine masculine mais l'inverse est aussi possible souvent on a des féminins qui ont le masque l'énergie masculine complètement déséquilibrée elles sont trop dans le faire beaucoup 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 trop dans le faire trop dans l'action et pas assez à écouter leur intuition pas assez être en connexion avec leur corps avec leur ressenti corporel et on sait très bien que dans le corps on a tout le système et enfin dans le corps le système énergétique passe dans le corps et l'âme te parle à travers ton système énergétique le corps on sait bien qu'il te parle et on a des féminins comme ça qui ont trop investi leur masculin et qui rééquilibre un petit peu les deux donc les deux guidances peuvent te parler en fait voilà dans tous les cas et bien ça avance et tous les féminins qui ne construisait pas dans la matière et ben là on y est et puis les masculins à l'inverse se reconnecte avec leur parti on va dire voilà divine leur âme leur intuition voilà donc ici il est question d'efforts récompensés dans la relation on voit la relation sentimentale et il ya cette notion de justement de déployer tout son charme pour séduire la personne aimée et en tout cas tu verras tes efforts récompensés sacré féminin et avec vraiment ouais des échanges des partages qui qui apporteront bonheur harmonie joie beaucoup de joie beaucoup de satisfaction et on voit qu'on a sacré masculin qui va être prêt à ça aussi dans la dernière guidance voilà donc avec des sentiments qui qui oui il y aura de la séduction entre entre sacré masculin et sacré féminin 1 qui seront montrés avec charme et séduction c'est ça que ça veut dire aussi un donc un ici le sujet de droite est positif on n'a pas des efforts ici qui apportent de la déception bien au contraire il est question de joie il ya néanmoins une prudence à avoir je t'en parlais avec on avait le 7 de trèfle donc maintenant on a le 9 de trèfle et le 9 de trèfle et bien il nous parle de ça on dit que d'abord tout peut te réussir si tu as le courage d'affronter les difficultés c'est avec vraiment ta volonté ta détermination que tu arrives à tes fins il ya cette notion de passion et aussi d'inspiration avec la lettre i et aussi idéalisme c'est également mot clé donc ici dans la relation il ya toujours cette notion d'appui de prendre conseil de pour permettre pourquoi pas une aide extérieure bas ça peut être un ami ça peut être un thérapeute qui justement permet va permettre aussi va aider à la relation va permettre à la relation de s'épanouir dans de bonnes conditions donc c'est agréable et ça avance qu'est ce que je peux te dire de plus moi on va tirer le tarot des amours libération métamorphose la magicienne bon ben voilà je crois que les choses sont claires tout est de pourpre pour près bleu alors là on est vraiment pour moi il ya cette notion d'intuition la bleu indigo pour plus indigo donc chakra coronal connexion intuition chakra aussi sixième chakra donc un relié à la glande pinéale sixième centre énergétique la roue ça ça avance vraiment donc passé présent futur c'est bien j'arrive à la fin ce que je commence à plus rien voir mais alors du tout du tout du tout du tout tout ici on te dit que vraiment d'avancer en toute tranquillité il n'y a pas de sans doute ni incertitude face à l'inconnu devant lequel tu te trouves il ya cette notion en fait je te parlais d'utiliser ton plein potentiel d'oser te montrer d'oser montrer ta différence parce que cette c'est une sorte de libération que vit le sacré féminin ici qui va te permettre de te sentir libre en fait voilà il ya cette notion aussi de s'en remettre à l'amour éternel à l'amour inconditionnel à cet amour voilà plus grand que cet amour qui a tout créé en fait voilà donc là il ya une libération on voit bien qui a déjà commencé à avoir lieu dans métamorphose ici en dessous dans le passé c'est l'arcane 13 c'est l'arcane de la mort donc c'est là une véritable transformation que tu as vécu dans le passé un changement qui a pu être une perte aussi brutale un changement complètement inattendu mais qui amène en fait c'est un changement radical une véritable libération et en fait il ya quelque chose qui qui part de toi qui était trop lourd qui qui sort de ta vie à la fois ça te fait mal mais à la fois c'est nécessaire pour que le nouveau puisse se reconstruire et que tu puisses entrer dans une nouvelle vibration dans celle de voilà de cette planète qui est en train d'ascensionner et de suivre d'ailleurs elle est en train de vraiment d'élever sa voix sa vibration manière très significative et pour suivre justement cette vibration faut pas rester confiné mais au contraire aller dehors si tu as un parc à côté de chez toi si tu as la nature et bien surtout sort 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 et si vous pouvez sortir un même foyer ensemble je sais qu'il y a beaucoup de femmes seules et je pense très fortement à elles et à toi si tu es seul mais si vous êtes à plusieurs s'il ya des enfants dans la maison essayez de sortir ensemble dehors pour prendre en fait cette énergie ensemble et la ramener dans le foyer c'est à dire vous allez vous syntonisez c'est comme quand on accorde un point un piano et des métronomes il ya une syntonisation qui se fait et et il est temps que on déconfine de manière à tous se syntoniser les uns avec les autres il ya cette notion de théorie du centième singe quand on aura atteint un certain nombre voilà de personnes qui vibreront cette même vibration que la terre et bien ça ça crée ça crée après un point de bascule et comme quand on accorde un piano tout d'un coup pas en un claquement de doigts tous les métronomes s'accordent et bien là ça fait exactement pareil j'espère que tu m'auras suivi que j'aurais été claire donc s'il ya plusieurs membres dans le foyer les chiens aussi pareil on les emmène en balade allez-y donc il ya cette notion aussi de remplir d'amour tout 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 ton voilà tout l'espace qui autour de toi mais tous les tous les espaces que tu as dans ton corps en tant que professeur de yoga je peux te dire qu'on apprend à respirer dans différents espaces du corps et il ya cette notion de remplir ces espaces et bien avec ta respiration en respirant inspire le bonheur inspire la joie inspire l'amour inspire la lumière voilà et expire tout ce dont tu n'as plus besoin toute cette ombre on te dit de lâcher l'ancien avec l'arcane 13 de laisse disparaître ce qui doit disparaître va pour que justement tu puisses devenir cette personne on pourrait dire cette nouvelle personne mais cette personne que tu es déjà et que tu que tu ne montrais pas ou que tu ne voulais pas voir et devient enfin la magicienne la magicienne que tu es et la magicienne c'est le magicien c'est vraiment la volonté les compétences on en parlait tout à l'heure la stratégie je te parlais de yoga on parle de souplesse aussi en mots clés il ya une notion on te dit vraiment moi je te disais de briller et d'oser briller ben oui parce que ton énergie justement elle tu vas attirer à toi tout ce qui vibre à la même fréquence que toi donc tu bris et bien tu attires le meilleur vers toi aussi un c'est briller c'est pas être une je me suis égaré tout à l'heure je voulais je vais parler de féminitude c'est pas être la séductrice mais c'est être la séduisante on trouve ces deux cartes dans le jeu féminitude c'est voilà être la séductrice est plutôt en domination la séduisante pas du tout elle est tout en rondeur elle est tout en douceur et les séduisantes malgré elle quelque part la séductrice elle va tout faire pour voilà pauvre pour séduire elle n'est pas elle même la séduisante si il ya cette notion de se préparer à recevoir aussi quelque part toutes les réponses à tes questions et elles viennent par ton coeur 1 elles viennent vraiment par ton coeur enfin à ton coeur elles viennent par ton coeur aussi écoute bien laisse toi inspiré aussi au niveau de l'esprit et tu vas voir tu vas être amené à passer à l'action l'a vu tout à l'heure pour créer des choses et te réaliser et on te dit ici ce qui est ce que tu cherches te cherches aussi ce que tu cherches te cherches aussi donc écoute bien parce que l'univers t'envoie des signes et il ressent ce vers quoi tu vas et quand tu fais un premier pas il te suit et il t'apporte les preuves que tu es dans la bonne direction l'univers est neutre montre lui la direction que tu veux prendre il t'ouvrira toutes les portes et on te dit que tu es capable de transformer tout ce qui vient on l'a vu ici on l'a très clairement vu là avec notre neuf de trèfle alors peut-être que tu seras poussé aller dans une direction à attraper un livre à lire à rechercher un mentor un professeur à réfléchir sur un sujet de ta vie pour peut-être cette envie d'apprendre quelque chose peut-être même une soif d'apprendre et bien suis ces directions là il ya quelque chose en fait et chaque jour qui passe tu as voilà tu as quelque chose qui arrive vers toi et qui te transforme et et ça c'est plus d'amour pour toi aussi et puis bas la roue ici c'est marrant n'a que des arcanes majeures en fait la roue du destin c'est la roue de fortune nous parle du destin bien évidemment on nous parle aussi d'un dénouement du dénouement et ça c'est pour le futur la magicienne c'était maintenant c'est ce qui se passe en ce moment pour toi cette impulsion elle te est ouais elle donne un coup de pouce une impulsion cette magicienne et là c'est la chance venue du ciel donc encore une fois écoute l'univers il t'aide mais il ya un pas à faire et on te dit justement que tu es en train de faire un grand pas en avant voilà et tu vas le faire ce grand pas en avant tu as vu ce bel arbre avec ce papillon le papillon c'est le changement on a trois papillons ici on a un coeur en plein milieu pour moi il ya un changement qui t'emmène vers l'amour on voit qu'il a des racines très large notre arbre qu'il est il a une grande envergure il est haut et ben voilà ça c'est toi pour ça je te parlais nature va vraiment dans la nature il ya une notion aussi de clarté du ligne d'illumination il ya quelque chose avec l'histoire de l'humanité qui est beaucoup plus grand il ya il ya quelque chose qui est une passion en fait à se réaliser qui est plus profonde qui te pousse en avant d'ailleurs et je ressens ça enfin il ya la notion de je parle plus vite mais c'est c'est fort en fait c'est fort c'est profond ça va au delà de ta vie à toi tu sens que c'est pareil en fait c'est marrant c'est comme le sacré masculin c'est que je ressens la même chose c'est cette notion de se sentir faire partie du tout voilà moi c'est comme ça que je le dirais 1 il ya tu as fait un très grand voyage intérieur il ya il ya cette notion de repos pour le futur un qui arrive pareil aussi comme un sacré masculin d'ailleurs et tu sors transformé de cette métamorphose t'es telle telle le papillon ça c'est l'arbre de vie voilà donc en fait tu vois les choses qui t'entoure comme je te le disais avec une nouvelle perception tu vois beaucoup plus de choses qu'avant il ya une ouverture il ya un éveil ici un pour sacré féminin mais pour sacré masculin aussi il ya un véritable éveil et il ya au niveau de l'humanité un véritable éveil des consciences là c'est plus profond c'est ici ça représente l'univers et ça te dit qu'en fait en chacun de nous nous avons cet univers l'univers entier existe en chacun de nous et nous faisons partie de l'univers 1 nous sommes le microcosme dans le macrocosme et on dit justement que chacun cette carte est dit que chacun se trouve au centre de son propre univers dans chacun notre univers et il est à respecter donc cette carte elle te dit d'avancer de laisser le passé derrière de sortir elle te dit de sortir une situation dépassée tu vois donc la roue elle tourne et elle continuera toujours de tourner et on te dit ce que tu ressens en ce moment c'est complètement au relié au cosmos au rythme de l'univers oh oui ça me ça me ça me fait penser en fait j'ai une pratique bouddhique laïque et c'est le rythme en fait il y a le mantra que l'on pratique un rythme et c'est c'est le rythme de l'univers il ya des études qui ont été faites sur les pratiquants d'ailleurs à ce moment là des électrodes leur ont été déposés sur la tête et en chantant le mantra parce qu'on dit qu'on chante le mantra et bien les c'est retrouvé que les pratiquants vibraient à la même fréquence que l'univers donc la pratique élève la fréquence vibratoire comme d'autres pratiques comme d'autres mantras mais là il y avait vraiment des études scientifiques qui avaient été faits et c'est cette notion de lorsqu'on pratique justement on se on se calent sur le rythme de l'univers notre vie entière se calme se calent sur ce calme aussi voilà se calent sur le rythme de l'univers Voilà pour la petite la petite expérience on te dit ici du coup d'écouter vraiment ton intuition parce que c'est là que tu trouveras tes forces des ressources et les moyens d'avancer donc ça passe toujours par la respiration voilà respire détends toi on te dit car le meilleur reste à venir si tu veux nous rejoindre me rejoindre les soirs les mardis mercredis jeudi soir va sur le clic sur le lien que je te mets dans la vidéo ci dessous et écoute c'est vraiment pour une toute petite petite contribution tu verras voilà en tout cas moi je te remercie beaucoup pour ton écoute j'espère que cette guidance t'aidera et ouh 41 minutes déjà tu vois il fait nuit on voit plus rien donc il est temps pour moi de te souhaiter une belle soirée une belle journée si tu regardes cette vidéo en journée et merci à toi pour ton écoute à